... Je suis ravie de vous retrouver dans Vous êtes formidables. Ce matin, on vous parle d'un géant du BTP. Vous avez sûrement déjà vu, entre aperçu, leur pancarte sur des chantiers. Notre invité du jour, Jean-Paul Legendre, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'entreprise Legendre, c'est une belle aventure familiale. Vous ouvrez les pages ce matin. Vous avez tenu à voir à vos côtés votre femme, Joël Legendre, bonjour. Sophie David-Brenneval, votre banquier au crédit agricole et professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport. Merci à tous les quatre. Jean-Paul Legendre, on vous voit très, très rarement dans les médias, à la télévision, sur France 3 Bretagne. Pourtant, vous faites partie des dix entreprises de construction en France, les dix premières. Vous êtes fondamentalement quelqu'un de discret. Je ne sais pas si je suis très discret, mais en tout cas, ce n'est plus moi depuis six ans parce que je suis rentré dans l'entreprise de mon père, créée en 1946. Moi, je suis rentré en 1968. Je l'ai dirigé de 1973 à 2015, mais depuis 2015, c'est Vincent, mon fils, qui la dirige. Et je me suis vraiment mis en retrait. Pour moi, c'est indispensable. Succession, ce n'est pas facile, c'est quelque chose de complexe. Et il faut laisser la place. Il faut laisser la place. J'ai envie de revenir sur cette question de la discrétion. Est-ce que c'est quelque chose qui le caractérise, Joël ? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un de très discret ? Oui, quand même. Il n'a pas l'air très d'accord. Si, quand même. Public plutôt, je ne sais pas. J'adore parler, j'adore les gens. Oui, tu adores parler, mais tu restes quand même assez discret. Oui, on essaie de ne pas être allé. En France, c'est toujours mal vu et puis ça ne sert à rien. Impossible, en tout cas pour vos grues et vos chantiers, d'être si discret. Ça, c'est un peu difficile. Pour celles et ceux qui nous découvrent ce matin, ça pèse quoi ? Le groupe, le genre, ça représente quoi aujourd'hui ? Alors, en 2021, année après Covid, parce que l'année dernière était quand même complexe, puisque 8 semaines sans travailler du tout, c'est énorme, sur 47 semaines de travail dans l'année, vous en avez des congés payés, vous en avez 20% de production. Vous êtes des jeunes arrivés, j'imagine ? Non, jamais, jamais. Cette année, ça veut faire 850 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 2200 salariés sur 90% du chiffre d'affaires en France, 10% sur l'Angleterre, Jersey et le Portugal. Alors, cette saga familiale, vous le disiez, elle a commencé en 1946. C'est votre père, Jean-Baptiste Lejeune, qui a posé la première pierre. Il nous a quittés il y a deux ans. Il devait être fier de vous, de voir cette entreprise artisanale qu'il avait montée, lui, devenir un empire. Oui, mais il avait la bonne idée de ne pas le dire, de ne pas le crier sur les toits, ce qui valait très bien. Un peu comme son fils. Je crois qu'il aurait été très fier, mais il ne le disait jamais. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. On voit d'ailleurs cette photo, elle a été prise où, d'ailleurs ? Au Château des Pères. Au Château des Pères. Au Château des Pères. Il avait 92 ans, là. Oui, elle a été prise. Il aurait eu 100 ans au mois d'août, puisqu'il est décédé à 98 ans. Et comment il a vécu toutes ces évolutions ? On parlait un peu de l'entreprise, mais il arrêtait quand même en 1983. Parce que moi, je l'ai rejoint en 68. J'ai été apprenti chez lui deux ans, ouvrier trois ans. Et puis, il m'a laissé les directions d'entreprise en 73. Et en fait, on est un peu versé. Alors, il est devenu ouvrier chez moi. Et il a continué pendant dix ans, puisqu'il a cessé son activité en 1983. Donc, il regarda ça un peu de loin, parce que lui, il a démarré une entreprise artisanale. Il n'a jamais eu plus d'un ouvrier et d'un apprenti. Donc, il est vrai que l'entreprise, elle a quand même pas mal évolué. Mais il a toujours suivi, en tout cas, les évolutions. Il avait toujours un regard sur l'entreprise. Un regard, vous savez, quand il a vécu de 1983 à 2018, donc pendant 35 ans, sans travailler dans l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle est passée de trois personnes à 1 500, comme moi, j'ai arrêté en 2015. Donc, c'est plus du tout la même chose. Oui, il avait un regard, mais lointain. Mais il était beaucoup plus passionné par le château des pères que par l'entreprise. Justement, dans la galaxie Legendre, il y a ce fameux château des pères que vous avez racheté en 2010 et qui est devenu depuis un véritable laboratoire de l'art contemporain. C'est là qu'on le retrouve, Evan, avec le fils Legendre. Julien, qui a 38 ans aujourd'hui. Et oui, qui fête son anniversaire aujourd'hui, le fils Legendre. Bon anniversaire, Julien. Bon anniversaire, Julien. Vous allez nous faire une visite de ce château des pères. Ce château des pères qui ne s'est pas toujours appelé comme ça. Il s'appelait le château du Plessis, au départ. Le château du Plessis-Guérif, c'est ça. C'était quoi, son histoire ? Alors, il y a eu un premier château fort avant celui-ci qui a été détruit. Et ensuite, ce château-là qui est excitant, qui date de 1722. Et alors, on va faire un bond dans le temps. On arrive dans les années 1900, où là, les fameux pères arrivent. Exactement. Donc, 1923, le domaine est donné à la Congrégation des Pères Spiritains. Et les pères vont être là jusqu'à ce qu'on rachète, en 2010. Et sur les années où ils vont être là, ils vont former les jeunes à devenir pères ou missionnaires et les former au travail manuel. Il y avait une forge, une menuiserie, une scierie et un potager. Et pourquoi est-ce que votre famille a décidé de racheter ce château en particulier ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on est natifs d'Amanlis. La famille Legendre est natifs d'Amanlis. Le groupe Legendre a été créé à Manlis par mon grand-père. C'est un petit village qui est à quelques kilomètres d'ici. Il y a eu cet attachement. Bien sûr, mon père est venu là, étant enfant. Au temps des pères, ma grand-mère, ses parents, venaient acheter des poussins, des poulets et des légumes au Père Spiritain. Donc, d'où le nom, le château des pères. Tous les gens de la région appelaient ce domaine le château des pères. Ce château, vous avez fait le choix de l'ouvrir au public. On peut visiter son parc toute l'année. Il y a plein de sculptures, de belles sculptures. Vous avez plein d'autres projets qu'on va vous dévoiler dans quelques minutes. Teasing, teasing. Et surtout, il a été restauré pour valoriser le travail manuel. C'était vraiment la volonté de votre papa. C'est ça. En rachetant ce domaine, la volonté, c'était de redonner un petit peu ses lettres de noblesse au travail manuel. Donc, on le fait via l'art. Donc, on a des artistes qui sont à résidence ici. On propose au grand public de venir faire des ateliers autour du travail manuel. Et à la fois, de découvrir l'art via ce parc de sculptures où on expose actuellement une soixantaine d'œuvres sur la propriété. Il y a de belles sculptures, dont certaines qui ont vraiment un... un intérêt particulier pour vous. Alors, oui, elle est un peu particulière parce que c'est la sculpture de mes grands-parents. Donc, les parents de mon père. Et papy. Et puis, pour la petite histoire, quand la sculpture est arrivée, je dirais, il y a presque cinq ans maintenant, quand papy l'a découvert, il a dit « attends, tu te fous de moi, c'est pas moi. Quand je travaille dans le jardin, j'ai toujours une casquette. Donc, on a dû rappeler le sculpteur qui a refait une casquette en granit. » Voilà, maintenant, comme ça, la sculpture est conforme à l'origine. Voilà, exactement. Et alors, le château des pères évolue sans cesse, notamment avec ce bâtiment qui est en pleine construction derrière nous et qui est là, dans un autre style. Mais c'est aussi un projet qui vous tenez à cœur. Voilà, exactement. Donc, c'est un projet, donc, l'hôtel L'Essentiel, qui a été imaginé par mon père, Jean-Paul Le Chambre, et qui a été dessiné par Anthony Rio, qui est donc le gendre de mon père, mon beau-frère, qui est architecte sur Nantes, qui l'a dessiné. Alors, c'est un hôtel qui a proposé 42 chambres avec un espace spa-piscine au rez-de-chaussée. Et une ouverture pour mai 2022. Ah, mai 2022. J'espère qu'on viendra y faire un petit tour. Je dis ça à notre production qui nous écoute. On peut aussi faire des mariages. Il y a une très belle orangerie. On n'aura pas l'occasion d'aller la voir aujourd'hui. Mais pour le mariage séminaire... Voilà, mariage séminaire, on a une orangerie qui fait 840 mètres carrés, qu'on peut aménager de la façon qu'on veut, et on peut y accueillir vraiment tout type d'événements. Et une très bonne table, et ça tombe bien, puisqu'on a rendez-vous avec le chef du restaurant de la table des pères. Ce sera dans un instant. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Evan. Quand vous voyez ce château des pères, est-ce que vous le considérez un peu comme votre petit coup de folie, le petit cadeau qu'on se fait à soi-même ? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est même un gros coup de folie, au niveau de l'hôtel, de par sa conception, parce que c'est quelque chose qui va plaire et qui va déplaire. C'est obligatoirement quelque chose qui surprend. Mais c'était le but. Parce que quand on fait un hôtel, voire 4-5 étoiles à Pirée, il ne faut pas faire une étude de marché. Justement, j'aimerais bien avoir l'avis de la bancaire. Quand il arrive comme ça, avec ce dossier-là, on a un peu peur ? Alors oui, honnêtement, quand il est arrivé la première fois pour m'en parler, c'est Jean-Paul. Donc, de toute façon, je savais que c'était quelque chose de particulier. Et puis, la première chose qu'il a faite, c'est raconter l'histoire, puisque sa grand-mère a travaillé dans ce château. Et donc, là, voilà, c'est l'histoire d'un homme et de sa famille. Et donc, c'était assez tentant de partir avec lui sur l'aventure. Et dans cette aventure, Julien, on a l'impression qu'il a aussi trouvé sa voie, Joël. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi ce projet lui correspond tant ? Bon, je ne sais pas trop, mais... Bon, de toute façon, Julien, il s'est fait tout doucement, quoi, au Château des Pères. Il a... Au début, bon, il était un peu réticent. Puis après, bon, il a évolué avec le Château des Pères, quoi. Et maintenant, il est super content d'être là. Et comme vous, Julien, il n'aimait pas trop l'école ? Non, pas du tout. Oui, c'est ça. Encore moins que moi. Oui. Et j'avoue que moi, je n'aimais pas beaucoup et même pas du tout. Vous avez arrêté l'école en troisième ? En troisième, je m'ennuyais. C'était pas mon truc. J'étais curieux de tout et l'école, il fallait suivre... Tout était formaté, c'est pas du tout mon style. Julien, encore plus que moi. Et Julien n'était pas fait pour l'entreprise. Julien, c'est plus, c'est la nature, c'est les artistes, c'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est pas de commander des gens, c'est plutôt d'être dans un milieu où, vraiment, il a une équipe super, avec les artistes, il y a une très bonne ambiance. Les gens qui sont Château des Pères, jusqu'à quel point on a la chance de travailler dans un cadre comme ça, on n'a pas l'impression de travailler, même s'ils travaillent beaucoup, mais eux n'ont pas forcément cette impression. Alors, j'en reviens à votre casquette de chef d'entreprise. Alors, vous avez repris l'entreprise Le Gendre, de votre papa, en 1974. Est-ce que vous aviez déjà l'ambition de bâtir un empire ? Non. Non. Moi, je suis parti avec un bagage, pour tout bagage, et un brevet des collèges. Donc, quand vous ne savez rien faire, vous devez vous comporter comme une éponge. En fait, ce que vous n'avez pas voulu apprendre à l'école, il faut l'apprendre lors de votre expérience. Et en fait, moi, je suis très curieux. Les gens m'intéressent beaucoup. Il n'y a pas grand-chose qui ne m'intéresse pas, on va le dire comme ça. À part peut-être, justement, ce que j'ai parlé, le cul de la personnalité. Je ne l'ai pas du tout, que ce soit pour personne. Parce que je me suis rendu compte que j'ai appris beaucoup de choses avec des gens qui semblaient insignifiants. Je pense à tous les immigrés qu'on a eus. 34 pays dans l'entreprise, 34 nationalités. Des immigrés de première génération, surtout les Portugais. J'ai trouvé des gens extraordinaires, qui étaient extrêmement intelligents, qui avaient une envie incroyable de s'en sortir, et qui n'aient pas fait d'études, parce que jusqu'au régime Salazar, c'était à 11 ans, l'école. On quittait l'école à 11 ans, au CM2. Ce sont les personnes qui vous ont construites ? Les personnes que vous avez rencontrées ? Quelles qu'elles soient, ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème d'intérêt. Est-ce que les gens peuvent vous apporter quelque chose ? Je crois qu'on se bâtit sur des rencontres. Mais il y a des rencontres qui sont positives. Et puis malheureusement, il peut y avoir des rencontres qui sont nocives. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, donc il faut savoir les... Alors, il paraît que vous êtes passionnée de chiffres. C'est ce que j'ai appris. Vous retenez les chiffres plus que les prénoms, presque, parfois. Il est souvent imbattable ? Il est totalement imbattable. Un jour, on l'a mis face à Isabelle Jambazil, qui est une économiste renommée, qui est celle, en tout cas, du groupe Crédit Agricole. Et elle a eu le malheur de se tromper dans le chiffre du déficit budgétaire américain. Donc, pendant 30 secondes, il a donné tous les déficits budgétaires pour lui prouver qu'elle s'était effectivement trompée, ce qu'elle a reconnu très naturellement. Mais ça nous avait fait bien rire. C'est vrai qu'il manipule les chiffres. Mais je crois que c'est un don inné, presque. Je crois. Je crois parce que je n'ai rien fait pour ça. Je crois qu'il y a des gens qui sont doués pour la musique. Moi, c'est les chiffres. Ça me parle, je les retiens, je les adore. Ça veut toujours dire quelque chose pour moi. J'ai deux passions, les chiffres et la géographie. Alors, il y a quelqu'un qui a tenu à vous adresser un petit message. On va l'écouter. Et puis, je vous laisserai réagir juste après. Jean-Paul, c'est l'exemple de l'homme qui m'a fait rêver quand j'avais l'âge auquel on s'interroge sur ce que l'on veut faire de sa vie. C'est une histoire à l'américaine. Celle de cet oncle, idéalisé, qui, parti de rien ou presque, a servi son intelligence, sa moralité, sa générosité et son humanisme pour réussir. Quand je dis réussir, je ne pense pas qu'à sa situation professionnelle. Je pense au fait qu'il a réussi à rester un homme généreux et soucieux du bonheur des autres. En disant cela, je pense à Nomi Noé. Nomi Noé, c'est le fonds de dotation du CHU de Rennes. Là où se concentre la qualité du soin, du soin qu'on apporte aux malades, à tous les malades bretons. Nomi Noé veut le bien-être des malades bretons et de leur entourage. Nomi Noé vit du don, du don de ses mécènes. Et Jean-Paul est le président du cercle des mécènes de Nomi Noé. Un cercle qu'il anime, qu'il tire, qu'il stimule et dont il est le premier des donateurs. Je suis sûr qu'il est en train de rougir en écoutant ce que je suis en train de vous dire parce qu'en plus d'être généreux, il reste discret, d'une grande humilité et c'est à ça que je reconnais les grands hommes. Et Jean-Paul est un grand homme. Voilà pour ce témoignage de Karim Zidjema. Je vous sens ému. Oui, oui. Nomi Noé, c'est un projet qu'on a eu avec Karim. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une grève de foie. Mais la particularité, c'était qu'il a prélevé la moitié du foie du fils pour le transplanter à son père. Ça a duré 8 heures. Je suis resté sur un escabeau et j'étais tout en blanc. Bien sûr, je n'ai participé à rien parce que le malade serait mort. Et je suis sorti de là, ça m'a vraiment secoué. Je me rappelle avoir dit à Karim, après, je lui ai dit... Qui est chirurgien, pour ceux qui nous regardent. Je lui ai dit, c'est incroyable de faire un métier où, globalement, 1 200 personnes lui doivent la vie. Il y a combien de personnes dans le monde qui pourraient dire il y a 1 200 personnes qui sont encore vivantes parce que je les ai opérées ? Je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Moi, j'ai été complètement bluffé parce que c'est... Et c'est ce qui vous a donné envie derrière de soutenir... On avait déjà commencé avant. Mais Nominoy, c'est un projet qu'il y a eu avec le professeur Roche-Gongard, avec Yannick Malédan, avec Véronique Anatole-Touzé, la présidente du CHU. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour aider... pour aider, pour donner. Je trouve que c'est tellement plus gratifiant de donner que de recevoir. Pour vous, c'est naturel de partager ? Mais oui. Vous avez le philosophe qui est intervenu au début de semaine qui dit tout ce qui n'est pas donné est perdu. Mais il a raison. Il y en a beaucoup des chefs d'entreprise comme Jean-Paul Le Gendre, François Carré, qui donnent autant dans le monde médical. Sur le plan du don, oui, je pense qu'il y en a. Après, je ne connais pas tous les chefs d'entreprise. J'ai l'occasion d'en côtoyer quelques-uns. Des gens comme... des entrepreneurs, des chefs d'entreprise du niveau de Jean-Paul qui ont le comportement de Jean-Paul. Moi, je n'en connais qu'un. Qu'est-ce qu'il distingue des autres ? Sur le plan humain, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Paul, c'est quelqu'un de pudique. Il n'aime pas le bling-bling. Il n'est pas là pour jeter de la poudre aux yeux. Vous êtes d'accord pour dire qu'il est aussi discret ? Parce que c'est ce qu'il dit. Oui, discret, discret. Même s'il ne l'assume pas. Je pense que vraiment, Jean-Paul vient dans une soirée. Si on ne lui demande pas ce qu'il est et tout, personne ne le sait. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Et puis, j'ai eu la chance de voir... Bon, là, on parle du don pour l'hôpital, mais il faut savoir que tous les coureurs à pied qui travaillent dans le bâtiment ont travaillé ou presque chez Jean-Paul. Je ne disais pas que c'était obligatoire pour y entrer, mais en tout cas, ils savaient tous ce qu'ils étaient attendus, etc. Donc, on a fait des choses avec Jean-Paul tous et c'est grâce à lui qu'on a pu les faire. Tout un groupe, c'est grâce à lui. Donc, non, non, c'est... Bon, allez, on va aller retrouver l'autre lieu que vous adorez affectionner. On retrouve Évan au Château des Pères. Et on comprend mieux pourquoi vous l'aimez, ce château, puisque apparemment, on y mange très bien. Je suis en compagnie de Jérôme, le chef de la Table des Pères, un restaurant qui est ouvert du vendredi au dimanche. C'est pour ça qu'on vous a avec nous ce matin. Alors, vous êtes vice-président, vice-champion du monde de pizza. Oui. Et pourtant, à votre restaurant, vous n'en servez pas. Qu'est-ce que vous aimez servir à vos convives ? Alors, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment les produits les plus locaux possible, vraiment d'essayer de trouver des marqueurs de nos territoires et de les transformer et de les faire traverser le temps. Des produits très simples, mais qu'on aime apprêter différemment. Donc, les légumes, les fleurs, les herbes, voilà, des ingrédients simples. Des assiettes pleines de couleurs aussi, c'est important, ça ? Bah, c'est ça. Après, elles suivent la saison, mais en fait, on s'aperçoit qu'à toutes les saisons, il y a des couleurs vives, que ce soit les verts, certains radis en hiver. En fait, on est tout le temps dynamisés par ce qui nous entoure. Et alors, vous utilisez des ingrédients dont la majorité viennent quasiment du château ? Oui, le plus possible en tout cas. Donc, on a effectivement le potager, mais on cueille aussi des herbes sauvages. On a plein de fleurs comestibles un peu partout dans les parterres, le verger. Donc, oui, après, il y a cette proximité qui est vraiment géniale. Le restaurant, il est ouvert depuis quand ? Ça va faire six ans qu'on est ici. Et alors, vous, avant d'être ici, vous étiez restaurateur à Château-Jediron, pas très loin d'ici. Comment est-ce que vous êtes arrivé au Château des Pères ? Eh bien, à ce moment-là, j'étais déjà passionné par toutes les plantes sauvages comestibles. Et donc, en fait, le château qui était encore au Père avait un parc génial puisqu'il était à l'état sauvage. Donc, je venais me promener et ramasser des herbes. Et quand j'ai appris que c'était Julien et Jean-Paul Lejean qui allaient racheter ce château, je les ai contactés pour savoir si j'avais le droit de venir, de continuer à venir. Et ils m'ont dit oui. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Julien est venu manger au restaurant où j'étais. Donc, je lui faisais goûter les choses que je préparais avec ce que j'avais ramassé ici. Et puis, quand l'occasion s'est présentée, je suis arrivé ici. C'est une belle histoire et une belle rencontre. Une rencontre autour des plantes. Et puis alors là, vous aviez votre restaurant. Mais comme on a vu déjà tout à l'heure, l'hôtel en construction, il y a plein de projets. Il y a aussi des restaurants en projet. C'est ça. Notamment le restaurant qui est derrière nous et qui va ouvrir dans quelques mois. Oui, c'est ça. Dans quelques semaines. Quelques semaines, celui-ci, c'est ça. Trois semaines. Donc, au mois d'octobre. Donc, le repère qui sera orienté sur une cuisine très conviviale, mettre en avant les viandes locales et puis quelque chose où on peut venir en famille, entre amis, un peu festif, où les enfants peuvent courir un peu partout. Voilà, quelque chose de très accessible, très simple. Et de l'autre côté, dans le futur hôtel, votre restaurant va déménager. C'est ça. Donc, la table des pères va trouver un nouvel écrin au cœur du potager. Donc, c'est vrai qu'on a hâte d'y être même si on adore le lieu dans lequel on est déjà. Mais là, on sera vraiment au cœur du potager, dans un espace tout vitré. On aura l'impression d'être dehors. Et du coup, on pourra venir manger ici tous les jours de la semaine. En tout cas, il y aura des solutions de restauration. C'était ça l'objectif aussi avec toutes ces entités, de pouvoir accueillir les gens toute la semaine. Parce que pour l'instant, on voit bien qu'on n'arrive pas à contenter tout le monde et ça nous attriste. C'est quoi son petit péché mignon à Jean-Paul, tant que d'affaires de vous avoir sous la main ? Les produits de la mer, les poissons, les coquillages. Mais après, ici, ce qu'il aime bien que je lui prépare, c'est le filet de veau en basse température. Ah ben voilà, on va tout savoir, vous voyez Jean-Paul. Et alors ici, ce n'est pas que le paradis des gourmands, mais c'est aussi le paradis des amateurs d'art. Dans quelques minutes, on sera avec Sylvie qui est sculptrice et qui va nous faire visiter son très bel atelier. On vous montrera ça tout à l'heure. A tout à l'heure, Evan. Tu m'as coupé l'arbre sous le pied. J'allais demander à Jean-Paul Lejean quel était son plat préféré. Mais bon. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, dans la famille, aujourd'hui, il y a le béton, la culture, mais il y a aussi le sport. Ça fait 20 ans que vous faites du sport ensemble avec François Carré, acolyte des premiers jours. Vous avez toujours la même pêche, les garçons ? François, oui. beaucoup boire. On a la même pêche, mais pas les mêmes résultats. On a la même pêche. Un souvenir mémorable qui vous revient. J'en ai plusieurs. Si, je dirais que le dernier, peut-être, puisque c'est une des dernières épreuves qu'on a fait ensemble, sérieux, c'est le dernier Marathon des Sables qu'on a fait, tout simplement parce qu'il y avait Jean-Paul, Joël, mon épouse et moi. La dernière étape, on l'a fait tous les quatre et il y a eu des moments difficiles. Mais je n'en dirai pas plus. Ah ben non, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Non, non, mais c'était difficile parce que le Marathon des Sables, si vous voulez, c'est... On l'avait fait en 2002 ensemble avec Jean-Paul et juste pour que vous compreniez bien tout de suite, moi, quand le coup de pistolet a été donné, je suis un très grand compétiteur. En vieillissant, j'applique ce que je dis à mes patients. C'est parti à un certain âge, il faut arrêter. Et je suis parti presque comme en 2002. Et au bout de huit kilomètres, je me suis dit, si tu n'arrêtes pas, tu ne vas pas au bout. Donc, tu as dix ans de plus, tu arrêtes. Donc là, j'ai ralenti. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul concerné le soir à l'étape quand on a parlé. Et la dernière étape était un petit peu difficile parce que d'abord, il faisait très chaud. Et donc, on a dû calquer notre rythme pour la finir en étant présentable à la fin. Mais ce Marathon des Sables, c'est presque devenu un rituel quand même dans le clan Le Gendre, Joël. Ah oui, on en a fait quelques-uns. Moi, j'en ai fait quatre. Toi, t'en as fait cinq. Et en fait, pendant dix ans, j'ai sponsorisé entre dix et vingt coureurs par an pour le Marathon des Sables. Par équipe, on a fait quatre fois deuxième parce que je dis toujours, je ne courais pas avec eux, je courais derrière eux, loin derrière eux. Mais le gros avantage au Marathon des Sables, c'est que quand on arrivait, nous, au Bivouac, on avait des très bons coureurs. Je pense à André Sikoua, Albert Vallée, Johan Serrazin. D'ailleurs, on voit une petite photo qui apparaît. C'est où, ça ? Alors, c'est l'arrivée, Joël et moi, on arrive à Tazarine. C'est le dernier, ça. Non, ce n'est pas le dernier, ça. Non, c'est 2004, ça. 2004. Et vous avez même réussi à emmener votre bancaire, quand même, au Marathon des Sables. Il paraît. Oui, c'est vrai. Il y a deux ans après. Oui, oui, c'est vrai. Mais il m'y a donné beaucoup envie, c'est vrai. Et puis, sur d'autres épreuves aussi puisque j'ai fait un trek aussi au Népal parce qu'il m'a raconté cette belle aventure. Et qu'est-ce que vous recherchez dans le sport, Jean-Paul Le Gendre ? Le dépassement de soi, la compétition ? L'entreprise, moi, ça m'a bouffé, la vie. J'ai commencé très jeune, de 16 ans, dans l'entreprise. C'est pas compliqué, je ne faisais que travailler. Et il a fallu que j'aie des exutoires. Ça a été... Alors, la plongée sous-marine, le motoneige... Moi, Joël qui sourit, je vais revenir sur tout ça. Là, on est au sommet du Kilimanjaro. Il faisait moins 25. Vous voyez la tête qu'on a ? Avec un copain qui est Joël. Et Yvon Cardinal qui était un copain concurrent mais qui était un très beau copain. On a atteint le sommet, on était très contents. C'est un exutoire pour vous, vraiment, le sport ? Il fallait de temps en temps faire des breaks. Donc, pas les voyages. Donc, on a fait les cinq continents, on a fait une soixantaine de pays dans le monde en l'espace de 40 ans. On n'était pas un voyage comme Med. On était plutôt crapahuités. On a fait le tour des Annapourna, le truc de l'Everest. Ça, c'est l'Annapourna. L'Everest, derrière. Là, on n'est pas montés au sommet. On était totalement incapables. Mais on est quand même montés à 5900 mètres. Donc, c'est 1100 mètres du haut que le Mont-Blanc. Il n'y a plus beaucoup d'air. Il faut se voir. Alors, je vais vous poser une petite question à celle qui partage votre vie parce que vous avez fêté en avril 2023 vos 50 ans de mariage. Quand on vit à côté de quelqu'un qui consacre quand même beaucoup, beaucoup de temps à son entreprise, comment on essaie de se placer ? Quelle est notre place ? Maintenant, c'est un petit peu plus facile malgré que... Parce qu'il est parti à la retraite, mais il n'est pas vraiment à la retraite. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il n'est pas vraiment à la retraite. C'est 7h30 le matin, 20h le soir. Mais bon, maintenant, déjà, on prend une semaine tous les mois. Donc, il faut programmer quand même longtemps, longtemps à l'avance. Parce que bon, le planning est toujours un peu chargé. Mais non, ça va, quoi. Oui, ça se passe très bien. Parce que c'était important pour vous que Joël soit là. Vous l'avez dit. Parce que cette ascension de l'entreprise, elle n'aurait pas été possible sans elle. c'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé cette interview. C'est complètement partagé les rôles, c'est évident. Moi, en fait, j'en suis pas fier, mais moi, je ne me suis pas occupé de mes enfants. Je ne les ai pas élevés. C'est Joël qui les a élevés. J'ai dû participer un peu il y a longtemps pour les concevoir. Mais après, c'est plus moi. Parce que je ne faisais que travailler. J'étais dans l'entreprise tout le temps. Et donc, si j'avais besoin d'être totalement déchargé de tous les problèmes qui avaient à la maison, ton conseil est complété. Je n'ai jamais eu une entreprise parce que je pense que... On ne parlait pas d'entreprise à partir du moment où vous rentriez à la maison ? Non, jamais. Jamais. J'ai des amis qui l'ont fait. Ça a bien marché pour eux aussi. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu. Je pense que avec ce que je mettais dans l'entreprise, si on y avait travaillé tous les deux, on n'aurait plus aucune vie personnelle. On n'aurait que pas l'entreprise. Et oui, ça va faire bientôt 50 ans qu'on est mariés. C'est long, 50 ans. Mais c'est toujours là. Oui, mais ça se passe très bien. Je crois que parce que, justement, on a su se préserver. Et Joël, voir aujourd'hui votre fils maintenant reprendre les reines, est-ce que ça vous émeut particulièrement ? Ah oui. Oui, et puis je l'admire même parce que... Je l'admire parce que, bon, c'est pas... C'est pas un cadeau. Non, non, non. Je pense que c'est pas facile tous les jours. Bon, et puis, bon... Par contre, lui, il consacre beaucoup de temps à sa famille. Il a peut-être appris des erreurs de son papa. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais, non, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, oui. Sophie David-Bourneuil, vous avez aussi accompagné cette transmission. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Notamment dans la posture de Jean-Paul. Et puis, Vincent, qui doit reprendre quand même... Vincent, il n'a pas remplacé son père. D'abord, il a succédé à son père. Et donc, comme le dit Jean-Paul, et je crois qu'il y tient, Vincent construit une nouvelle trajectoire pour le groupe. Oui, c'est ça. Et l'autre message, c'est la première fois, en tout cas en Bretagne, et je travaille dans quelques régions, que j'ai vu une aussi belle transmission d'entreprise. Comme l'a dit Jean-Paul, aujourd'hui, il n'est plus là, mais Vincent était dans l'entreprise depuis une petite vingtaine d'années. Il a commencé... 18 ans. Voilà. Il a commencé à des postes, il s'est fait... Voilà, il a fait ses débuts aussi sur les chantiers. Il a été accepté par toute l'entreprise, alors que c'était quand même le fils du patron. Mais je pense qu'on n'a jamais dû lui dire cela, parce qu'il a su écouter, il a su prendre la relève de façon différente de son père. Quand on voit aussi, effectivement, la partie qu'il réserve à sa vie privée, il fait aussi les choses de façon différente. Mais il a été, je pense, vraiment relevé par l'ensemble des salariés à ce poste-là. Il a su aussi s'entourer. Jean-Paul a eu l'intelligence de lui laisser construire son équipe et pas celle de son père. Il a recruté lui-même, on va dire, cinq ou six dirigeants pour construire et piloter le groupe aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas trop de Jean-Paul. Alors, il avait deux, trois personnages à tes côtés. Mais là, Vincent prend le groupe de façon différente. Et moi, je pense qu'il est très fier d'être à la tête de ce groupe. Je pense que c'est une belle chance. Et quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à votre fils aujourd'hui pour la suite, l'avenir ? Alors, il se trouve que je suis président du conseil de surveillance. Je déteste le mot surveillance parce que je ne surveille pas, surtout pas. J'ai quitté mon bureau le 23 décembre 2015 parce que je considère que dans une entreprise, il faut un patron et il lui faut une légitimité. Et c'était indispensable, totalement indispensable que je parte. Je me suis installé trois kilomètres au Mabilet. Je vais très peu au siège. Je vais peut-être trois, quatre fois par an. Mais c'est plus celui qui se déplace. On discute beaucoup. C'est compliqué une succession d'entreprises. Ça n'a pas été facile pour vous de vous dire je tourne la page ? Si. Alors moi, ça fait six ans mais il n'y a pas à ce jour où je n'ai pas regretté d'avoir laissé ma place. D'accord. Oui, parce que je considère que j'avais fait mon temps et que j'étais largué sur certains points. Donc, c'est indispensable. Il était temps de passer la main. Et puis l'entreprise passe à une autre taille. Vincent, en six ans, il a presque doublé le chiffre d'affaires. On a fait 470 millions en 2015. Il va faire 850 cette année. Donc, il fallait qu'il prenne la main mais totalement. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien de pire que d'avoir l'ombre... Du père qui plane sur le successeur. Et dans les successions, je pense que l'échec vient aussi souvent du sédant que du repreneur. Si, peut-être plus souvent du sédant parce que... Après, il faut avoir envie et puis en avoir... En tout cas, vous êtes content que votre fils soit à cette place. Allez, on part... On a cette chance. On part jeter un dernier coup de direction le château des Pères pour retrouver Evan. C'est trop bien ici parce qu'il y a plein de corps de métiers différents. Maintenant, je suis avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors, vous faites partie de la petite dizaine d'artistes qui résident ici. Oui, c'est ça. Et vous, votre dada, c'est la sculpture. Expliquez-nous comment vous êtes arrivée au château des Pères. C'est encore une belle histoire. Oui, c'est un peu par hasard. Je crois que c'est une connaissance commune qui nous a mis en relation. Voilà, une personne m'a appelée en me disant Jean-Paul Le Gendre cherche à te joindre en me donnant son numéro de téléphone. Alors, bien sûr, Jean-Paul Le Gendre, il est connu et donc j'avais déjà entendu parler de lui. Il faut dire que vous travailliez dans le bâtiment aussi avant. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai appelé. On a discuté et il m'a présenté le projet qu'il avait en tête pour le château des Pères. J'ai trouvé ça super intéressant et donc, on en a parlé. On a pris rendez-vous. Il nous a exposé son projet et puis, ma foi, ça a mûri. Et puis, quelques mois après, il m'a rappelé. On a pris rendez-vous sur le site et bingo, voilà. On a parlé. J'ai fermé mon entreprise dans le Morbihan. Je suis venue avec mes filles sous le bras m'installer ici. Et vous aviez toujours eu cette appétence pour la sculpture sur pierre ? La pierre, c'est un matériau qui me parle. On est tous différents. Moi, c'est un matériau que j'aime parce que c'est un matériau de tradition. Il y en a de nombreux autres. Et puis, c'est vrai que pendant mes études d'architecture, j'avais besoin de fabriquer. J'ai ressenti le besoin de fabriquer. Parce que, projeter, dessiner, c'est super. Mais en même temps, je pense que c'est important d'expérimenter le fait de construire. On voit quelques-unes de vos réalisations derrière nous. sachant que vous faites des petits modèles mais aussi des grands modèles. Oui, tout à fait. Et les grands modèles, on peut les admirer dans le parc du château. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et ce qu'on peut faire aussi, attention, il y a des cadeaux de Noël un peu en avance. C'est un atelier, une journée avec vous pour sculpter. Oui. Comment ça vous passe ? En général, les personnes viennent avec ou sans idée préalable. On accepte tout le monde. Donc, on va travailler, on va aller chercher son petit morceau de pierre. C'est des petits formats. On va aller chercher dans la caisse. Après, il y a des formes qui peuvent suggérer des idées, des couleurs aussi. Et puis, voilà, c'est parti. On s'installe. Et puis, éventuellement, à partir d'une pierre brute qu'on a prise dans cette caisse, on va pouvoir arriver à ce genre de résultat. Alors, vous voyez, c'est très simple. On essaie de rester sur des formes de base. Ça, c'est une personne qui l'a fabriquée en un après-midi, trois heures. C'est trop bien. En plus, c'est poli. Oui. Alors, c'est une pierre qu'on peut polir. Je vais vous la retourner. Ça, c'est la pierre brute telle qu'on la prend dans la caisse. On n'a déjà plus le temps d'en parler. Ça passe tellement vite avec vous. Il va falloir revenir passer une journée avec Sylvie pour apprendre la sculpture ou tout simplement venir profiter du Château des Pères. J'espère que ça vous a donné envie de le visiter. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup, Evan. À demain. Jean-Paul Lejean, vous vous êtes déjà laissé tenté par un atelier sculpture ou pas ? Moi, personnellement ? Non, non. Non ? Pour quelqu'un qui aime l'art ? Ce qui est assez surprenant, c'est que plus des trois quarts des gens qui font les stages sont des femmes. D'accord. Parce que les hommes, ils vont, « Ah, je veux venir ! » Mais ils ne viennent pas. Les femmes disent « Ah, je veux venir ! » Et elles viennent. C'est toute la différence. Et qu'est-ce que vous aimez ? On a l'impression que les femmes ont plus de temps libre que les hommes, alors que c'est le contraire. Et pourtant, c'est elles qui font la démarche. Et qu'est-ce que vous aimez foncièrement dans l'art ? Pourquoi avoir ouvert ce laboratoire ? La sculpture. La sculpture contemporaine et la sculpture contemporaine mais figurative. On ne se positionne pas du tout dans l'art conceptuel. Il y en a qui le font très bien. En plus, il y a Mécène à Rennes qui a fait des choses assez extraordinaires pour le Caron. On n'est pas du tout sur le... Nous, ce sont des artistes contemporains. On a la chance d'exposer quelques artistes comme Nicolas Lavarène, comme... Comment... Il y a fait le guetteur. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une de vos œuvres préférées qui s'appelle Breton tête de con. Ah oui, j'adore ça. On va la voir à l'image. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien ça, c'est Méchadu. C'est un sculpteur breton qui a entre autres fait les gavottes et puis les statues qu'il y a à l'entrée du parc des vieilles charrues à Carré. Pour la petite histoire, il y a des gens qui m'ont interpellé, qui m'ont engueulé parce que je me moquais des bretons. Sauf que moi, j'ai acheté une œuvre qui avait un nom. Et ce n'est pas moi qui lui l'ai donnée, c'est l'artiste qui a pris cette statue breton tête de con. Et franchement, je trouve qu'elle me ressemble beaucoup. Pourquoi ? Mais parce que, je ne sais pas, j'ai un peu... Alors peut-être que je souris plus, mais je trouve qu'elle ressemble à de mes copains aussi. Je n'irai pas le nom, d'ailleurs. Mais franchement, c'est qu'il sait. Il est dédié. On a une petite surprise pour vous qui va vous donner le sourire aussi. On va regarder. Mon cher Jean-Paul, je m'en dirais si je disais que nous étions amis d'enfance, mais j'ai vraiment de très bons souvenirs de notre jeunesse, de ce voyage au Maroc. L'été 70, tu étais alors... Tu travaillais chez ton père. Vous étiez, je crois, cinq à travailler dans l'entreprise Le Gende. Et j'admire vraiment ce que tu as fait de cette entreprise, ce groupe Le Gende que tu as créé avec, bien sûr, d'autres personnes, mais j'ai aussi... Mais ce que j'aime chez toi, c'est bien sûr ta fidélité en amitié, ton ouverture aussi vers les problèmes qui touchent notre environnement, ta fibre de patron social et, bien sûr, ton ouverture vers l'art, la culture. C'est un vrai plaisir que de flâner dans le château des Pères de Pirée et je ne suis pas le seul à apprécier. Voilà pour ce petit hommage de Jean Jouzel, le climatologue. Vous vous êtes connu comment ? Alors, on s'est connu en jeu au football ensemble, il est de Jonzay, mais on joue au football ensemble et puis, en 1970, on est parti au Maroc ensemble avec tout un groupe. Alors, ça fait 51 ans, je me rappelle, le Maroc, il y avait 8 millions et demi d'habitants, maintenant, c'est 33 millions. Voilà, c'est la mémoire du chiffre parce que... Et on a fait le sud marocain, on a fait tout le tour du Maroc, de Airfood, en passant par Zagora, en passant par Wazazat, en passant par Thinou. On est descendu à la frontière mauritanienne mais à l'époque, on n'a pas pu passer le côté parce qu'il y avait le front polisario à l'époque, c'était compliqué. Et vous avez fait les 400 coups avec Jean Jouzel ? Non, non, non. Alors, Jean, à cette époque-là, il était passionné par les... Il regardait toujours le ciel et il nous expliquait les nuages. Nous, franchement, on est en train de cumuler au nabus, on est en train... J'y connaissais rien. On l'écoutait, on l'écoutait... Puis on l'écoutait en se barrant. Mais il était tellement passionné par ce qu'il nous disait que... Et ce que j'apprécie chez les gens comme Jean Jouzel ou Karim Boudjévin qu'on a vus, c'est que quand vous les écoutez, vous avez l'impression d'être intelligents. D'accord. Parce qu'ils s'avulgarisent, ils se mettent à votre portée. Alors que ce n'est pas le cas de tous. Il y en a quelques fois... Vous savez, je reviens à l'art. Dans l'art contemporain, ça m'est arrivé d'aller visiter les arts contemporains. Et quand l'artiste, pendant un quart d'heure, m'explique ce que c'est, que je ne comprends toujours pas, j'ai deux solutions. Soit je me dis que je suis très con ou soit on me prend pour un con. Je prends la deuxième solution parce que je me dis que ça me plaît un peu. Mais voilà. Après, l'art, c'est fait pour réagir. C'est-à-dire que donc, ce qu'on a à Pirée, il y a, par exemple, ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Il y a des gens qui n'aiment pas et je respecte tout à fait. Je préfère quelqu'un qui me dise « j'aime pas ça » que quelqu'un qui me dise qu'il aime alors qu'il va déléguer derrière. Vous avez spectateur où on a pu découvrir ce matin Jean-Paul Lejean, chef d'entreprise et aficionados de l'art. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé votre histoire avec ces formidables personnes qui vous entourent. C'est l'heure de la petite photo parce qu'on prend en photo chacun de nos invités pour marquer le coup. Donc, c'est l'heure de la petite séance photo. Merci à tous ceux qui nous regardent et à demain. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? ematérif ? Bonsoir ... 0 1 1 Merci.